... France Culture, Olivia Gesbert, bienvenue au Club. Bonjour à tous, c'est sur ce magnifique générique signé Mirways que le Club reçoit aujourd'hui le co-directeur des expositions et des projets internationaux de la Serpentine Galerie à Londres, en sorte de musée sans collection, un lieu d'exposition novateur et ambitieux qui prend la forme de deux musées d'art contemporain dans les jardins de Kensington à Hyde Park à Londres. Une vie en progrès, une vie in progress, c'est le titre du livre, de son livre qui paraît au seuil. Dans cette histoire de vie, dans cette tranche de vie, vraiment, le Suisse allemand Hans Ulrich Aubrys raconte un parcours sur le vif, fait de rencontres et de mouvements dans une sorte de désordre d'émotions et d'idées. Le destin est une aventure labyrinthique où tout est lié, une réaction enchaîne, on en parle jusqu'à midi et demi. Une émission programmée par Henri Leblanc et préparée par Laura Dutèche-Pérez, réalisée par Félicie Faugère avec Grégory Wallon à la technique. Et bonjour à vous, Hans Ulrich Aubrys. Bonjour. Bonjour, bienvenue à vous. Vous ne vous reconnaissez pas totalement dans cette étiquette de commissaire d'exposition qui fige, selon vous, les identités. Vous lui préférez une approche un peu plus fluide. Vous préférez penser votre vie, penser sa vie, non comme un curriculum vitae, mais comme un étoilement de circonstances et de figures. Voilà ce que disait Roland Barthes, et vous le mettez en exergue de votre livre. Qui êtes-vous alors, si vous n'êtes pas un commissaire d'exposition ? Oui, en fait, j'ai commencé à ces temps, quand j'étais adolescent, à travailler avec les artistes et j'ai commencé à organiser des expositions. Donc, en fait, mon métier au début, c'est vraiment organisateur d'exposition. Mais je pense qu'à un certain moment, c'était aller au-delà du milieu de l'exposition. C'était vraiment de faire des jonctions entre les disciplines, entre des personnes aussi. Donc, à un certain moment, on était avec l'écrivain anglais, J.G. Ballard, et je lui ai parlé de ce dilemme que je n'ai pas vraiment une description de cette profession que je fais. Il m'a dit que le mot anglais, le « junction maker », le « faiseur de jonction », était peut-être un mot juste. C'est aussi cette idée de construire des pans, de construire des passerelles entre les mondes. Je pense que nous vivons dans un monde où il y a les silos, les différentes disciplines souvent séparées. Je pense qu'il faut créer des pans. Il faut créer aussi souvent des pans entre l'art et le monde, mettre l'art dans la société. Pour moi, c'est très important aussi de sortir de l'exposition. Donc, c'est peut-être une autre description pour ce que je fais. Oui, c'est de construire des pans, ou peut-être, comme Félix Fénéant a dit, des passerelles. Voilà, des silonnés, on peut dire aussi. Sortir de cette idée du silon. Comment cette perception, en fait, du monde de l'art vous est advenue ? À quel moment vous vous êtes dit ? On a parfois une vision un tout petit peu trop réductrice de tous nos mondes. Il faut les faire se rencontrer, les faire se partager. Oui, c'était arrivé, quand j'avais 17 ans, j'ai rencontré les artistes suisses, Fischli et Weiss. Ils étaient en train de faire ce magnifique film, Le cours des choses. C'était comme une réaction de chaîne. Et ça a créé, comme vous avez dit, une sorte de réaction de chaîne dans ma vie. Et Fischli et Weiss m'ont présenté à leur ami, Alighiero Boetti, qui était l'artiste de l'art et Povera, artiste conceptuel, grand artiste italien. Et ils m'ont dit qu'il faudrait aller le visiter à Rome. Et moi, à cette époque-là, j'ai toujours pris des trains de nuit de Zurich. Je suis allé à Rome et j'ai rencontré Alighiero Boetti. Alighiero Boetti m'a dit que les artistes sont toujours invités à faire des expositions, des biennales. Mais en fin de compte, c'est assez limité ce que les artistes sont invités de faire. Et il a plein de projets qui n'entrent pas dans ces formules. Non, ils voudraient travailler dans d'autres parties de la société. Ils voudraient travailler dehors les musées. Et il m'a dit qu'il faudrait demander aux artistes leurs projets non réalisés, et archiver leurs projets non réalisés, et aider aux artistes de réaliser leurs projets non réalisés. C'est comme ça un peu que mon activité est née. J'ai commencé à travailler avec les artistes. À un certain moment, j'ai réalisé que si on veut comprendre les forces qui sont effectives dans l'art visuel, il faudrait connecter ça à la musique, à la littérature, à la science. Et donc, j'ai commencé à faire exactement la même chose que j'ai fait dans l'art. J'ai commencé à faire des visites d'ateliers, pour ainsi dire, chez les scientifiques. Je suis allé dans les laboratoires, j'ai commencé à visiter les écrivains et les poètes. Et comme ça, peu à peu, les choses ont commencé à se connecter. Alors, on va écouter un extrait, ou regarder plutôt avec vous, un extrait de ce film, Le cours des choses, réalisé en 87 par Peter Fishly et David Weiss, sorti l'année d'après en 88. C'est un film expérimental, c'est un film sans dialogue, c'est un film qui dure 16 minutes, qui est en couleur, 30 minutes, pardon, et qui est en couleur. Et on va, dans cet extrait, vous allez peut-être vous en souvenir et nous raconter ce qui se passe, entrer dans un entrepôt. C'est un film expérimental, c'est un film expérimental. C'est un film expérimental, c'est un film expérimental. Vous parliez, Hans-Soulry Aubrist, de réaction en chaîne, d'effets dominos, qu'est-ce qui se passe à cet instant-là ? On est dans un entrepôt et on voit que rien ne se perd, tout se transforme finalement. Il y a des chutes, on a le sentiment que quelque chose est en train de brûler, qu'il y a des effets presque pyrotechniques qui sont à l'œuvre. Oui, oui, la chaîne est belle et donc il faut s'imaginer, on est en 85 et on est 85-86 dans une banlieue zuricoise et les artistes Peter Fishley et David Weiss sont en train de mettre en réaction de chaîne leur construction d'équilibre. Vous avez fait toute une série auparavant d'équilibres invraisemblables, improbables de construction qui ne pourraient pas s'imaginer qu'ils tiennent et donc là, les équilibres commencent à se mettre en mouvement. Il y a aussi des éléments de feu d'artifice et la chaîne ne s'arrête jamais. Le titre de votre livre, Une vie in progress, fait référence au work in progress de l'artiste, un peu à la manière de Marcel Duchamp. Comment vous vous intégrez ce mouvement dans votre vie, dans votre regard sur l'art aussi ? Je pense qu'il y a toujours eu cet aspect de voir et d'écouter, d'aller voir les artistes et de développer des formules d'exposition qui sont en fait évolutives. C'est non seulement la vie en progrès, mais c'est aussi des expositions en progrès. Je n'ai jamais vraiment fait des expositions qui sont statiques, mais c'est des expositions qui évoluent. Pour vous donner un exemple, exactement il y a 30 ans, c'était en été 1993, on a commencé ce projet d'Ouit avec deux artistes français, avec Christian Boltanski et avec Bertrand Lavier. Et on était au Café Select à Paris en parlant d'une idée d'exposition où on ferait une exposition sur les modes d'emploi. Parce que Boltanski et Lavier m'ont raconté que très souvent, quand ils font des installations, ils écrivent des modes d'emploi, ils les envoient et c'est réalisé sans transport. Non, l'endroit les réalise. Donc, ils m'ont dit que ce serait amusant qu'on fasse une exposition où on inviterait les artistes à faire des expositions où ils contribuent des modes d'emploi et ça pourrait se réaliser partout dans le monde. Et cette exposition, elle a eu lieu jusqu'à aujourd'hui 169 fois. Donc, il y a toujours eu une version d'Ouit quelque part dans le monde, sur tous les continents. Et évidemment, chaque fois, quand cette exposition va quelque part, on fait une recherche locale sur les artistes qui travaillent sur les modes d'emploi. Donc, ça nous a fait plein découvrir plein d'histoires. Évidemment, il y a Fluxus, mais ça apparaît par exemple aussi dans le mouvement tropicale. Il y a au Brésil, mais ça arrive. Et donc, c'est une recherche cumulative. Et chaque fois, la recherche locale entre à la recherche globale. Et cette exposition a été une exposition en progrès depuis 1993. Il y a aujourd'hui 500 oeuvres par mode d'emploi, par 500 artistes qui font partie de cet archive. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui avec l'exposition que je viens d'organiser. D'ailleurs, ça a ouvert la semaine dernière à Metz, au Centre Georges Pompidou, avec Yara Parisi, qui est sur les jeux vidéo. Parce que là, de nouveau, c'est une exposition complètement évolutive. C'est l'idée aussi qu'une exposition peut apprendre. Une exposition n'est pas nécessairement savant au début, non ? Elle commence quelque part et après, elle apprend dans le monde. Elle grandit et elle va rassembler, elle va chercher. On peut donner un autre exemple encore pour raconter cette démarche et cette pensée qui élève votre. Parce que la Serpentine Galerie est une maison totalement à votre image, où l'esprit des lieux est conforme au vôtre. Cette idée d'oser, d'expérimenter, d'exposer, de bousculer, de casser les frontières. Ce qui était déjà l'état d'esprit de l'exposition. « Take me, I am yours », que vous aviez montée en 1995, avant même de devenir co-directeur des expositions là-bas. Dix ans avant votre arrivée à la tête de cette galerie. Et c'était sur le principe, sur cette idée qu'on pouvait faire, nous, le spectateur, les regardeurs, le public. Tout ce qu'on ne peut pas faire habituellement dans une exposition. C'est-à-dire toucher les œuvres, les changer de place, éventuellement repartir avec aussi. Oui, on peut installer l'exposition chez soi. Moi, j'avais commencé par une toute première exposition que j'étais étudiant dans ma cuisine. C'était une exposition en 1991, dans la cuisine. Il y avait d'ailleurs Hans-Peter Feldman qui disait qu'il ne voulait pas exposer dans la cuisine, mais dans le frigo. Donc, il y avait dans l'exposition de cuisine une exposition dans le frigo. Et donc, l'idée avec Take Me Am Yo, c'était un peu que chaque visiteur peut après rentrer chez eux ou chez elles et faire en fait l'exposition soi-même, non ? Et amener des fragments. Et c'est toujours lié au fait que je pense que c'est très important que nous allons avec l'art dans la société. Parce que moi, je suis né en Suisse, dans une famille qui vraiment n'avait pas du tout une connexion à l'art. Et l'art est arrivé à moi à travers des distributions insolites, non ? À travers, par exemple, Keith Haring a fait des affiches pour le festival de jazz à Montreux. Donc, j'ai rencontré ces affiches dans les rues en Suisse. Un autre exemple était Emma Koons, cette artiste extraordinaire, guérisseuse. C'est une guérisseuse artiste suisse qui faisait des abstractions avec son pendulum. Et on trouve une poudre formidable qui s'appelle Ion dans les pharmacies en Suisse que mes parents ont achetées. Et j'ai trouvé des dessins de Emma Koons sur le packaging, non ? Donc, l'art est arrivé à moi à travers, par exemple, le timetable du chemin de fer suisse. On fait des commandes aux artistes. C'est arrivé chez nous. C'est comme ça que l'art est arrivé. Donc, j'avais toujours pensé qu'il faut faire ça, qu'il faut trouver des façons de disséminer l'art. Et avec Techmian Muir, on a essayé de trouver une exposition qui peut avoir lieu dans toutes les maisons des visiteurs qui visitent l'exposition. Mais est-ce que le fait que vous soyez Suisse, pardon pour cette question, Hans-Louis Choubris, a compté finalement pour vous ? Est-ce que ça veut dire quelque chose ? Parce qu'à cette question, qui êtes-vous alors ? Vous le dites dans le livre, on pourrait presque commencer par répondre que vous êtes d'abord née sous une bonne étoile, celle de mai 68, qui vous a peut-être appris un peu cet esprit révolutionnaire, cette idée d'auto-organisation, cette idée aussi de sortir de l'art des musées. Mais est-ce que le fait que vous soyez Suisse, de ce petit pays, qui essaie de faire entendre sa voix, ça a aussi compté pour vous ? Oui, je pense qu'il y a eu beaucoup d'expériences comme ça. Par exemple, j'ai fait un musée pour l'écrivain Robert Walser. C'était un musée sur le thème de la promenade, puisque le grand écrivain Robert Walser s'est arrêté d'écrire à un certain moment dans sa vie et a remplacé l'écriture par la promenade. Donc, il a fait ces fameuses promenades et j'ai fondé un petit musée dans un restaurant où Walser s'est toujours arrêté quand j'étais étudiant. C'était un musée sur le thème de la promenade. Donc, il y a eu beaucoup de projets comme ça, d'expérimentation que j'ai fait en Suisse, mais il me manquait toujours la grande ville. Donc, quand j'étais en Suisse, j'ai préparé mon départ. J'ai appris six langues au lycée pour pouvoir partir dans les grandes villes. Et donc, c'est là où j'ai commencé à travailler à Paris et maintenant à Londres. Oui, il y a cette idée quand même que les Suisses sont des voyageurs, sont des vagabonds. On ne peut pas rester enfermés aussi. Et c'est ce que Nicolas Boubouvier racontait bien et a montré à travers son parcours et sa vie dans ses frontières. Il y a toujours besoin d'en sortir et d'aller se réaliser ou se concrétiser ailleurs pour mieux y revenir. Oui, je pense aussi que c'était lié peut-être à l'enfance au lac de Constance. C'est un lac qui connecte trois pays et non l'Autriche, l'Allemagne et la Suisse. Donc déjà, quand j'étais à l'école, c'était très quotidien qu'on allait en Allemagne pour déjeuner, qu'on allait au cinéma en Autriche ou en Allemagne en fait, qu'on traversait les frontières tous les jours d'une certaine façon. Que vous alliez bouger, que vous alliez sortir aussi. Alors, vous aimez, vous tout particulièrement, aller picorer ailleurs, rencontrer, échanger aussi avec des philosophes, des scientifiques, des philosophes comme Bruno Latour notamment, que vous avez bien connu. Il y a quelqu'un qui a beaucoup compté pour vous. On va peut-être écouter, si vous le voulez bien, sa voix fragile, sa voix trébuchante, deux ans avant sa mort. Mais présentez-nous d'abord Gustave Metzger. Gustave Metzger était un artiste fondamental pour nous à la Serpentine. C'était un artiste pionnier de l'écologie, qui déjà dans les années 60 a vraiment travaillé sur la crise d'extinction à venir, sur les thèmes d'environnementalisme dans l'art. Et on a fait une rétrospective avec Gustave. Je l'avais d'ailleurs rencontré au moment de Take Me, I'm Yours. Après, quand j'ai rejoint la Serpentine en 2006, on a fait une rétrospective sur son travail environnemental. Et le jour après le vernissage, il était de nouveau dans mon bureau. Il a dit, ça n'a que commencé. Ce thème n'est pas quelque chose qu'un musée peut régler dans une exposition. Il faut que c'est à l'intérieur du musée. Et c'est lui qui vraiment nous a convaincus, il y a une dizaine d'années, de mettre l'écologie au centre du travail qu'on fait à la Serpentine, d'avoir tout un département, on appelle ça le département de l'écologie générale, d'avoir un curateur spécialisé sur l'écologie. Et tout ça, c'est vraiment né à travers Gustave Metzger. Et c'est ça le principe de la Serpentine, qu'on travaille vraiment avec les artistes, qu'on suit les artistes, et que c'est chaque fois qu'on travaille avec les artistes, ça aussi transforme l'institution. L'écologie au centre, c'est exactement ce que va nous dire et expliquer dans cet archive de 2015, cet artiste et activiste politique allemand, Gustave Metzger, qui a beaucoup compté pour vous. On l'écoute et on traduit. Le planète est en horrible, horrible condition, si vous inclouz tout le weaponry et puis ajoutez-vous la pollution et le risque de la existence naturelle. C'est très horrible. C'est la nécessité d'alertre le public, d'alertre le vaste nombre de personnes, de la danger, c'est, je pense, la principale priorité. All I could say is this totality of life, whatever that might mean. But it's this attempt to grasp what is important, this attempt to merge with what is most important. It is, I think, the centre of my life. Dans cet extrait, Gustave Metzger, vous l'avez entendu, parle de l'état déplorable, pitoyable de la planète, déjà. Il y a plus de dix ans. Et il raconte qu'il y a une nécessité, une nécessité à alerter le public et que c'est peut-être aussi l'importance de l'art d'aider à attraper l'essentiel, de replacer ça au centre de sa vie. C'est une voix que vous, trébuchante, comme on le disait, qui vous touche aussi par son discours et la générosité qu'il mettait dedans. Oui, c'est comme un tremblement, comme dirait Édouard Glesson. Là-bas, comme tremblement. Et Metzger, à un certain moment, il a arrêté d'ailleurs d'exposer. Il a vraiment mis son activité dans l'activisme. Et c'est d'ailleurs dans une exposition qu'on avait organisée au Musée d'Armodin de la ville de Paris, quand j'ai travaillé avec Suzanne Pagé pendant les années où j'ai vécu à Paris. On a, pour la première fois, d'une certaine façon, ramené Gustave Metzger dans le monde des musées. C'était aux alentours de 1996 pour une exposition Live Live. Et Gustave Metzger a donc recommencé à exposer. C'est ça qui a mené après à la rétrospective, à la Serpentine. Et il y a beaucoup plus que ça. Il a fait, par exemple, un travail sur l'extinction, comme une cartographie de toutes les choses qui disparaissent. Ce n'est pas seulement les species, mais aussi les phénomènes culturels qui disparaissent dans notre temps. Et il a fait cette cartographie de l'extinction avec toutes les écoles en Angleterre. C'était comme un grand travail collectif, on peut dire, comme une sculpture sociale, un tout petit peu. Et évidemment, ça nous a inspirés à vraiment produire de la réalité aussi avec la Serpentine. Par exemple, on vient d'ouvrir l'année dernière un jardin avec Alexandra Daisy Ginsberg, une artiste-designer formidable en Angleterre, qui a fait un jardin avec l'aide de l'intelligence artificielle. Un jardin, pas pour les humains, mais pour les pollinateurs. Donc c'est un jardin où les plantes sont, d'une certaine façon, au service des pollinateurs. Un jardin à côté de la Serpentine, en Kensington Gardens. Et tout ça, c'est vraiment né, on peut dire, de la collaboration avec Gustave. Voilà, et vous, vous partagez le même épicentre que Gustave Metzger. Cette idée que les artistes sont aussi des lanceurs d'alerte. Activiste, le mot, vous l'acceptez, vous l'adoptez pour vous aussi ? Oui, je pense, production de réalité aussi. Je pense que c'est intéressant, cette idée, comme Gustave a toujours dit, qu'il voulait produire de la réalité. Est-ce qu'il y a encore d'autres frontières à dépasser pour vous aujourd'hui ? Des choses à inventer encore, à explorer ? D'autres murs à faire tomber ? Oui, en fait, Éthée Lannan, la grande artiste et poète avec qui j'ai beaucoup travaillé, a toujours dit que le monde a besoin d'être ensemble et pas de séparation, d'amour et pas de suspicion, et d'un futur commun et pas d'isolation. Et je pense qu'il y a énormément à faire dans ce monde aujourd'hui, dans cette direction-là. Pour nous, à la Serpentine, il y a trois chapitres principaux liés à ce travail sur l'écologie. Il y a cet été d'ailleurs trois expositions liées à l'écologie. Il y a Gabriel Massan avec un jeu vidéo, avec ses collaborateurs. Il y a Thomas Saracelon qui a complètement transformé la Serpentine avec des panneaux solaires, en ouvrant la galerie vers le parc, en enlevant la clim, il n'y a plus d'air conditioning. Il y a vraiment une... La Serpentine devient partie du parc, le parc devient partie de la Serpentine pour cette exposition interspecies, on peut dire. Et le pavillon de Lina Gautme, qui est une architecte libanais-française, qui vit à Paris, qui a construit notre annuel pavillon de la Serpentine. Mais il y a beaucoup de choses aussi, je pense, par rapport à la technologie. Pour répondre à votre question sur la frontière, non. Parce que nous, on a pensé non seulement qu'une institution au XXIe siècle a besoin d'un département d'écologie, mais aussi d'un département de technologie. Donc on a aussi, il y a une dizaine d'années, commencé à organiser ça. On a appointed, on a... Pointé, montré. Oui, un chief technology officer, et toute une équipe avec cinq curateurs de technologie qui sont experts en jeux vidéo, en blockchain. Et là, on produit d'une certaine façon non seulement des œuvres, mais aussi des infrastructures par rapport à ça. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a un énorme potentiel par rapport à un musée, à développer ces expériments. C'est Zaha Hadid, l'architecte qui a construit, d'ailleurs, notre deuxième espace. Puisque, comme vous dites, on a deux espaces. On a l'espace de la vieille galerie qui a toujours été là, dans le parc. Et on a la deuxième galerie qui a un ancien dépôt de munitions que Zaha Hadid a transformé. C'est d'ailleurs son seul bâtiment au centre de Londres. Et Zaha a toujours dit « There is no end to experimentation ». Il n'y a pas de fin à l'expérimentation. Et c'est ça, notre motto. On pense à elle tous les jours. Elle nous manque. Et on essaie de travailler dans cette direction. Qu'est-ce que vous pensez des NFT, de cette technologie qui est quand même en train de questionner, de questionner, de secouer le marché de l'art ? Oui, il y a eu beaucoup de discussions, je pense, ces dernières années, justement sur l'aspect que ça a par rapport au marché. Mais pour nous, en tant qu'institution publique, en tant que consulé, ça pose surtout la question aussi de ce que ça peut donner au-delà de la question du marché. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la recherche ? Comment ça peut être utile pour les artistes en termes de leurs droits ? Et comment, d'une certaine façon, ça peut être intéressant par rapport aux visiteurs, par rapport à une exposition. Donc là, avec le jeu de Gabriel Massan, on travaille avec Tezos, que chaque visiteur peut d'ailleurs sortir de l'exposition. Et comme tout chez nous, en fait, puisqu'on a l'entrée gratuite à la Serpentine, aussi le NFT, d'une certaine façon, est là pour tout le monde. Et je pense que toute cette discussion est aussi très, très liée aux jeux vidéo. Puisque je pense que c'est très important que de plus en plus d'artistes aujourd'hui travaillent avec les jeux vidéo. C'est peut-être un peu un nouveau Gézame Kunstwerk, puisque la littérature, la musique, l'art, tout ça peut entrer d'une certaine façon dans ces nouveaux jeux. Et maintenant que, en fait, les game engines sont vraiment plus disponibles, plus facilement disponibles pour les artistes, on peut voir de plus en plus des artistes qui inventent leurs jeux. C'est important pour ça, pour aussi se donner cette possibilité, cette dimension ludique à l'art et de ne pas la considérer, effectivement, peut-être pour vous, que comme un marché. Quelles sont les places fortes de l'art aujourd'hui ? Vu de loin, on a toujours un peu du mal à se décider entre Bâle, chez vous, en Suisse, entre, si je reste en Europe, entre Londres et Paris. Il y a énormément de fondations privées, notamment, qui ont ouvertes à Paris, comme la Fondation Vuitton, la Fondation Quartier, la Bourse du Commerce. Est-ce qu'elles viennent concurrencer les grands musées nationaux ? Ou est-ce qu'elles sont complémentaires ? Je pense qu'il y a aujourd'hui un vrai dynamisme, non ? Avec toutes ces fondations qui se sont créées. Et c'est un dynamisme qui est aussi très lié au fait qu'il n'y a plus un centre, non ? Qu'il y a aujourd'hui beaucoup de villes dans le monde où il y a une sorte de polyphonie de centres, ou peut-être c'est un archipel, non ? De centres. C'est plus cette idée qu'il y a une ville qui peut prétendre d'être le centre, non ? Qui a une multiplicité de centres. Et je pense que ça, c'est une chose. Je pense que l'autre chose qu'il y a aussi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, il y a des centres d'art très importants, surtout les continents, non ? Et c'est important ça. Et je pense que surtout, nous devons célébrer cette polyphonie de centres et essayer de le montrer. Comme Édouard Glissant a toujours dit, d'essayer, d'une certaine façon, avec les musées, de mettre en contact toutes les cultures, les unes avec les autres, de célébrer, non ? Ça. Oui. Et c'est ce que vous faites aussi à travers ces conversations infinies que vous avez tissées, nouées entre l'art, le monde de l'art, et d'autres disciplines. Vous le racontez aussi dans ce livre quand vous étiez enfant, vous ne vouliez pas dormir. Et en permanence, vous interrogez les adultes à l'image de ces entretiens infinis, de ces conversations avec des artistes, avec des penseurs, comme avec Raoul Vaneghem, l'auteur du traité du savoir-vivre, qui a été pour vous aussi quelqu'un d'important. Vous êtes l'auteur de ces entretiens, vous avez rencontré des chorégraphes, comme Benjamin Milpied, des cinéastes, comme Agnès Varda, des poètes, comme Adonis. C'est incroyable aussi toutes ces rencontres, comment elles peuvent former, comment elles peuvent nourrir, comment elles peuvent aider aussi à se construire une destinée. Et vous avez tout pris. Mais quelle place vous donnez à la parole, à la conversation, en général, dans votre démarche ? Oui, la conversation, c'est très central, puisque j'ai tout naît, en fait, tout part de mes conversations infinies que j'ai avec les artistes. Et à bout d'un certain moment, j'ai commencé à les enregistrer, puisque je ne me souvenais plus trop de tous les détails. Au début, ce n'était pas du tout pour être publié, c'était des conversations de recherche. Il y a aujourd'hui environ 4000 heures de ces conversations. Et d'ailleurs, puisque vous évoquez Agnès Varda, on est juste en train d'ouvrir avec Maya Hoffman et la Fondation Luma une exposition qui ouvre d'ailleurs à la fin de cette semaine, vendredi, samedi, à Arles, de toutes mes conversations avec Agnès Varda. C'était passionnant, puisque c'est Annette Messager et Christian Boltanski qui m'ont présenté Agnès Varda au moment où on a fait la recherche pour la Biennale de Venise en 2003 et on a invité Agnès Varda à venir à Venise. Et pour Agnès qui était très habituée au festival de cinéma, c'était une expérience complètement nouvelle puisqu'elle était soudainement dans une exposition d'art. Donc c'était incroyable puisqu'elle s'est déguisée en patates et est venue avec ce costume incroyable de patates avec une voix aussi et elle a fait une grande installation avec des patates, avec du cinéma et on va revisiter cette installation à Arles, donc à partir de la fin de cette semaine. Voilà, à la Fondation Luma dans le cadre des rencontres de la photographie d'Arles qui vont débuter tout début juillet dans le sud de la France où vous serez présent comme vous le racontez en un mot. Vous nous racontiez aussi juste avant de débuter cet entretien votre dîner avec Paul McCartney. Je ne sais pas si vous avez enregistré cette conversation infinie. Qu'est-ce que vous en retenez en une phrase ? Qu'est-ce qui a été dit ? Qu'est-ce que vous en retenez comme idée de cette conversation-là ? C'était très, très touchant de voir comme Paul McCartney puisqu'on était avec Peter Blake, l'artiste qui est un des pionniers de la pop art qui aujourd'hui a 92 ans et c'était très, très touchant de voir l'appréciation que Paul McCartney a pour cet artiste plasticien qui a fait ses couvertures de disques et on a beaucoup parlé sur ce lien entre art et musique qui est évidemment très central pour lui et très central aussi pour les recherches que je fais. Et voilà, merci mille fois à vous Hans Ulrich Aubrist d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre livre qui ne sont pas des mémoires, pas totalement non plus une autobiographie mais un parcours de vie, une vie in progress publiée au Seuil. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. France Culture L'esprit d'ouverture Je vous donne rendez-vous ce soir à 19h en compagnie de Mélanie Laurent Arnaud Laporte Comédienne et réalisatrice Mélanie Laurent est également l'autrice d'un conte écologique Les larmes de génie. Après une première adaptation en opéra, elle en propose une nouvelle version au Théâtre du Châtelet réécrite pour un ensemble scénique uniquement féminin consacré au chant de la sirène avec une musique signée Asaf Avidan et un film en réalité virtuelle. Elle nous parle de ce qui nourrit ses créations. Affaires culturelles aujourd'hui à 19h sur France Culture franceculture.fr et l'appli Radio France. France Culture présente le documentaire How to Save a Dead Friend aujourd'hui au cinéma. Un film franceculture soutenu par le label Oh My Doc. Il est midi et demi. Bienvenue à tous sur France Culture. Sous-titrage Société Radio-Canada